Salut, bonjour. Dernièrement, j'ai fait une vidéo avec Nassim Aramain qui parlait de cristaux aptes à améliorer les vibrations de l'environnement, la santé, les informations, les cristaux ARK, vendus à un certain prix. Et on pouvait se poser des questions et tout ça. Sauf que Nassim Aramain, ça fait assez longtemps qu'on est en train d'essayer de suggérer qu'en fait, c'est le nouvel Einstein, qu'on essaye de le placer aussi avec un prix Nobel. Mais bon, de toute façon, vu la qualité du jury Nobel, la corruption locale là-haut, ce n'est pas vraiment une grande distinction aujourd'hui dont il peut se passer parce que la nouvelle communauté intelligente humaine, on va dire, éveillée donc, la nouvelle était déjà là, mais en fait, il n'a pas besoin de ce genre de distinction pour considérer les gens, à mon avis. Bon, et donc, que se passe-t-il ? Il se passe qu'en 2015, il y a 4 ans, pour ceux qui auraient du mal ou qui voyaient cette vidéo plus tard, Nassim a fait une déclaration à plusieurs personnes, plus ou moins, et il a admis être en contact avec des entités, a priori, non-terrestres. D'autant plus non-terrestres, qu'en plus, c'était à bord d'un vaisseau spatial. Un ovni. Et a priori, pas un ovni humain comme l'éther 3B. Alors, pour ceux qui découvrent ma chaîne et ce genre de vidéos, bon, vous prenez le train en marche là. Il vous faut aller mettre le mot ovni dans votre moteur de recherche et puis plutôt un moteur de recherche qui soit libre des algorithmes de Google, YouTube et tout ça. Pour éviter de tomber sur les grosses chaînes qui ne donnent pas du bon matériel quelque part. Voilà. Alors, on y va, on traduit. C'est là une interview du physicien Nassim Aramain qui révèle un contact extraterrestre lors d'une interview par ce monsieur. C'est une chaîne brésilienne. Donc, voici une image d'un article à propos de cette révélation et de l'interview. Je vais virer les sous-titres parce qu'en fait, en plus, là, pour l'instant, il nous gêne plus tôt. Ah oui. Joli coup. Bon, voilà qui est mieux. Donc, si vous voulez trouver la source, voici les coordonnées. Je vous le lis. Et donc, on prend l'interview en cours. C'est un extrait et il est en train de dire qu'il était en train de faire admettre les théories d'Einstein dans la physique quantique. Il était en train d'adapter l'une avec l'autre, de faire correspondre. Vous savez que les équations d'Einstein concernent l'infiniment grand et que la théorie quantique concerne plutôt l'infiniment petit et qu'il y a un énorme problème pour essayer de relier les équations qui concernent chacun des deux champs, ainsi qu'avec la structure atomique. Donc, pour Nassim, il était clair qu'il devait y avoir une solution qui se satisfasse des deux, qui se réalise avec les deux en même temps, puisqu'on est dans cette situation quand même. En ce moment, on se réalise des lois physiques au niveau infiniment petit et infiniment grand. Donc, ce n'est pas parce que les physiciens n'ont pas trouvé la formule qui permet de passer d'un niveau à l'autre que ça n'existe pas. Non, parce que la physique, il y a des trucs qu'elle n'explique pas et puis du coup, ça n'existe pas. Mais là, on est bien en train de vivre ou quoi ? Petit encart, on continue. De toute façon, les grosses choses sont faites de petites choses. Continue l'interview. De toute façon, effectivement, logiquement, on peut espérer qu'il y a une relation entre les deux. Donc là, ils reçoivent un appel d'un auditeur, quelqu'un qui a suivi tous les travaux de Nassim Aramain à propos de The Event Horizon. The Event Horizon, c'est le proton de Schwarzschild. Ah, c'est une manière de définir justement cette limite entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, on va dire. On va dire. C'est ma formule. Et il est ravi du fait que Nassim semble impliquer dans son travail et ses concepts la notion d'amour infini, inconditionnel et de conscience. Bon, heureusement, il rajoute conscience parce que sinon, on s'arrêtait au New Age. Avec quelques erreurs dedans, non, et de conscience. Et donc, ma question, dit l'auditeur, c'est que les civilisations extraterrestres, les ETs, on va dire, dont vous pourriez être en connaissance dans la galaxie, dans la voie directrice, donc celui qui tient la radio, là, ou qui dirige l'interview, dit, qu'est-ce qu'il nous demande, là ? Il nous parle de quel genre de civilisation ? Et Nassim reprend « civilisation extraterrestre ». C'est une grande et commune question. Je pense qu'à propos de l'amour inconditionnel, bon, entre nous soit dit, personnellement, ça m'est très difficile d'y arriver. C'est encore un sujet sur lequel je travaille. T'en fais pas, Nassim ? Je crois que tout le monde travaille là-dessus. Bon, pire, c'est jamais été une référence. C'est un fait, mais bon. C'est pas une référence pour évoluer, pire. C'est une référence quand vous commencez à vous plaindre, vous allez voir pire, et là, d'un coup, ça va beaucoup mieux. Mais sinon, pour évoluer, pire, c'est jamais une référence, non. C'est juste la seule que prennent les gouvernements, par contre, pour nous dire « vous plaignez pas, c'est pire ailleurs ». Oui, évidemment, mais bon. Non, 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 ça va pas le faire, là. Bon, il faut qu'ils nous prennent, mais franchement, on reprend. Vous savez, ma tendance, c'est pas vraiment d'être en train de tout aimer inconditionnellement. Donc, disons que je travaille encore là-dessus. Mais par contre, il est critique, il est essentiel que nous réalisions, et ça provient de toutes les recherches que j'ai faites, avec des sentiments que j'ai eus depuis vraiment très longtemps, comme quoi nous sommes tous connectés, nous sommes tous dans la même bulle, et nous sommes reliés à ce champ. Nous sommes tous des réflexions, des reflets l'un de l'autre. Et que nous devrions collaborer et nous soutenir les uns les autres, même lorsque nous ne sommes pas d'accord l'un avec l'autre. Nous pouvons trouver un niveau de terrain d'entente, l'autre l'interrompt ou pas, peut-être que c'est un montage de l'interview, en disant « est-ce que vous voulez poser une autre question ? » et donc plutôt à propos de quelles autres civilisations, de quelles autres civilisations extraterrestres, avez-vous connaissances ? Vous avez des potes là-haut, quoi, en clair ? Des potes ou pas des potes, des contacts, on va dire, ou des souvenirs. Eh bien, vous savez, jusqu'à très récemment, je n'aurais jamais discuté de ces choses. Je sais que j'en avais assez pris comme ça et qu'il valait mieux faire autre chose. Oui, il faut savoir que Nassim Aramain, au niveau de la physique théorique ou classique, on va dire, au niveau des académies de physique, a énormément de problèmes à faire admettre ses idées, pourtant qui commencent à rentrer et qui révolutionnent un petit peu le tout. Alors, je ne vous parle pas là d'univers électrique, pas tout de suite, c'est un autre sujet quelque part, je n'ai pas encore vraiment fait toutes les liaisons entre ces deux façons d'expliquer l'univers et l'une n'étant pas exhaustive de l'autre, je veux dire, elles peuvent très bien, elles vont a priori, évidemment, se compléter l'une l'autre aussi. Donc, c'est un encart. En fait, ça fait depuis très longtemps dans ma vie, dans mon enfance, que j'ai eu des contacts directs avec ce que les gens auraient tendance à appeler des extraterrestres, des civilisations extraterrestres. Donc, est-ce que vous pouvez développer un petit peu ? Je n'ai pas bien compris. Il faut bien comprendre qu'il y a plus là-dehors que ce que ne peut voir les yeux, l'œil. J'ai eu de nombreux contacts tout au long de ma vie et donc, je peux dire de manière assez tranquille, détendue, que j'ai été, j'ai fait partie d'un meeting, on pourrait appeler ça comme ça, une conférence, où j'ai rencontré, je dirais à peu près, une centaine d'espèces extraterrestres différentes. Une centaine. Bon, l'armée américaine déclare être en contact courant avec quatre ou cinq espèces et en avoir défini une comme étant agressive vis-à-vis de l'humanité. En fait, il y en a plus d'une, il y en a deux. En fait, généralement, des fois, elles sont alliées en plus ensemble contre nous. Contre nous et nos alliés, Ziti. Parce qu'il semblerait qu'effectivement, au niveau galactique proche, le même système solaire, il y a une, ben on a Star Wars, quoi, voilà, en clair. Il y a une guerre galactique. Et c'est assez drôle parce que c'est effectivement un empire dont la base de la pensée était plutôt le commerce et la rédemption militaire que, enfin la rédemption, la soumission militaire, de la hiérarchie et tout ça, contre des gens à l'esprit plus poétique et plus libres. Libres d'esprit, comment dire, évoluants, sains, respectueux. Le côté lumineux de la force contre le côté obscur. Bien. Donc, une centaine de races extraterrestres, là, il n'a pas encore dit où. Il y avait une diversité d'aspects extrêmement large. C'est-à-dire que, donc, vous avez vu Star Wars, peut-être, et à un moment donné, dans une scène, Yann Souleau, je pense, va dans une taverne. Alors, il paraît que lors du tournage du film, il y avait des vrais E.T. là-dedans. Il y a des vrais E.T. ou, je déconne, disons que parmi les acteurs, il y en avait qui avaient des costumes de vrais E.T. C'est ça que j'avais entendu. Voilà. Mais bon, même Jean-Claude Bourré a admis avoir interviewé, lors du journal de 20h, il y a quelques années, les années 70, un véritable extraterrestre humanoïde, qui avait la capacité de lui prendre la tête, si il voulait. Ce qui fait que, très rapidement, vous vous rendez compte que la personne, là, en question, elle n'est pas comme vous. Elle vous fait un truc que vous n'allez pas comprendre. Bon, peut-être que si vous allez en Inde, vous tombez sur certains fakis ou certains yogis, aux pratiques plus ou moins occultes et aux scènes, qui peuvent aussi vous faire des trucs comme ça, mentalement. Il y a des gens qui vous mettent en hypnose très rapidement. Voilà. On n'est pas chez bison-ours, là, on est sur Terre avec toute une diversité de capacités et d'étalonnage des différentes espèces vivantes. Et c'est bien comme ça. C'est vachement bien comme ça. On n'est pas des machines et souhaitons qu'on ne le devienne pas. On continue. Et donc, il dit que c'est remarquable, la diversité à laquelle il a été confronté. Enfin, cette diversité d'espèces différentes, extraterrestres. Je précise, quand même, parce que je suppose que pour pas mal de gens, là, les gars, ils se disent, oula, vas-y, zappe-moi ça, là. Soit zappe-moi ça, soit l'autre, il dit, ouah, je comprends. Il nous dit que c'est du tabac, mais en fait, en Inde, les femmes fument comme ça. C'est d'autres manières de fumer qui développent le goût du tabac différemment. Et puis, ça évite d'avoir la nicotine sur le bout des doigts, je crois, ce qui est mal considéré. Bon, on reprend. Nassima Ramayne et ses contacts extraterrestres. Officiel. 2014, l'interview, il me semble bien. En tout cas, il a eu une interview avec l'équipe québécoise, là, de… Ah, le nom m'échappe. Le nom m'échappe, mais il a fait aussi une vidéo interview. Mais dessus, il marque « ne pas diffuser ». Le mec, il est pour la discloser. Et sur ses vidéos, il marque « ne pas diffuser » ou « faites partie du club, adhérez ». Enfin, vous voyez, je ne sais pas trop comment ça fonctionne jusqu'au bout dans leur tête à tous. On va en continuer. Donc, avec toutes les évidences, toutes les preuves que nous avons sur cette planète et puis partout, des preuves anciennes et des preuves actuelles, modernes, comme quoi nous avons été visités par d'autres êtres, d'autres univers, c'est quand même pas si difficile à imaginer. Question, où était ce meeting ? Est-ce que c'était sur une autre planète ? Non. Ce meeting spécifique auquel je fais référence, là, était dans un vaisseau. Mais comment êtes-vous arrivé là-haut ? Bien, avec une navette, avec un vaisseau plus petit. « Oh, qu'est-ce que j'aimerais ? » Ah oui, non, mais bon. Ah, il y a des risques, hein. Si ça se trouve, ils nous prennent la tête, c'est des clones qui redescendent et tout, comme dans V, vous savez. Ils ont une démarche d'approche pacifique, diplomatique, exotique, venez visiter, prenez un rôle dans l'association que nous créons, vous savez. Ouh là là, je m'angoisse, là, parce que je pense à d'autres vidéos que je suis en train de faire. Mais enfin bon, les choses ne sont pas claires, les choses ne sont pas encore claires. Maintenant qu'on sait quelles peuvent être les différentes finalités à ce qui se passe, ça peut nous permettre de ne pas trop nous engager dans une mauvaise voie. Mais je ne veux pas fermer les portes, donc je reste ouvert. Mais bon, ne me suivez pas aveuglément, hein. Pour en réfléchir, on se calme, on y va au feeling. Bon, on reprend, là. Est-ce que c'était un de vos vaisseaux à vous, un vaisseau que vous auriez créé vous-même ? Demande-t-il à Nassim ? Oui, parce que Nassim travaille sur l'énergie du point zéro, sur l'antigravité, sur plein plein de choses, en fait. Et notamment, dernièrement, les cristaux arcs, c'est une manière de résister à tous les rayonnements ionisants, ou non-ionisants, les deux, peut-être sûrement, auxquels nous sommes soumis, et notamment de plus en plus avec la 5G, qui risque bien d'être distribuée, finalement, parce que personne ne réagit, parce que c'est déjà implémenté, parce que les gens d'aujourd'hui, même si on leur lance une loi, comme ils ont le pouvoir surtout, ils ne le font pas. Ils maîtrisent les médias, ils vous disent qu'ils le font, mais ils ne le font pas. Leur but, ce n'est pas de nous obéir, leur but, c'est de nous en servir. Ils ont tous les pouvoirs, c'est bien ce que je me demande. Ils nous font durer, là, ils font durer, durer. Pendant ce temps-là, la technologie évolue, ils nous en servent, ils servent la tenaille vers l'enfance humaniste 5G, intelligence artificielle, soumission de la planète, disparition de la faune, la flore, et tout le reste sous contrôle, et à divers buts de traite énergétique, à divers niveaux, depuis physique jusqu'à subtil énergétique. Bon, on reprend. Je suis en train de vous dire que ça, c'est déjà en place, et que lui, par contre, là, il était plutôt avec des gens qui ne font pas partie de ce plan de soumission de la planète et de l'humanité, à mon avis, de manière logique aussi. Alors, donc, ils sont arrivés, ils m'ont embarqué, ils m'ont mis dans le petit vaisseau, on a pris la navette, quoi, on est montés, on est arrivés au gros. Enfin, une abduction habituelle, quoi. C'est Uber. C'est Uber, Uber. Bon, on reprend, on reprend. Ça paraît très rapide, oui, oui, c'est très direct. Quand ça s'est passé, j'étais en train de cuisiner, et pendant le meeting, j'étais plutôt en train de m'inquiéter que ma bouffe était en train de cramer. On reste concentré, Nassim. Quand il arrive, ouais, j'ai croisé les outils, la baraque. Oh, ben, disons, ça commence bien. On reprend, on reprend. Ils sont aussi en train de se prendre la gueule. Avec sérieux, hein, ils parlent de choses sérieuses, mais bon, voilà, on en parle légèrement, quoi. Ça s'est passé, ça s'est passé, c'est comme ça. C'est pas parce qu'on ne comprend pas que… C'est comme, comment dire, c'est comme… Voilà, deux poissons dans la rivière qui se connaissent, il y en a un qui se fait pêcher, le pêcheur l'attrape, hop, il le prend, il lui fait faire n'importe quoi, il s'amuse avec son compagnon de pêche, et puis, bon, allez, hop, il leur lâche, et il leur balance, et l'autre, il redescend. Il dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Tu t'es où ? Si je t'en raconte, tu ne vas pas me croire. Il y a un gang des tête-à-clac, cette série canadienne dans les Québécois. Il y a un gang que je viens de vous le raconter, quoi, en fait. Bon, on reprend. Avec un peu de sérieux, quand même, hein. Oh là là. Non, mais on est en train de faire un pas de géant dans la compréhension, par l'admission de tous ces gens-là, qui sont respectables, qui ont découvert des choses qu'ils ont vraies, et qui nous font avancer terriblement en technologie, que ce soit la MHD de Jean-Pierre Petit, que ce soit la technologie Tesla, que ce soit les idées qu'Einstein a pu avoir, je suis souvent en train de le critiquer, mais bon, a priori, il avait des fois aussi des contacts avec des entités. Pas forcément saines et tout ça, parce que la bombe atomique, on serait bien passé, quoi. Mais bon, d'un autre côté, il a fait aussi des boulots ailleurs. Son prix Nobel, il l'a eu pour autre chose. Il l'a eu pour le travail sur la diffraction de la lumière, me semble-t-il, ou quelque chose dans le genre. Donc, il y avait contact, donc. Léonard de Vinci, il passe une semaine, il disparaît pendant une semaine dans une grotte, là, ou bien pendant deux mois, ou je ne sais plus. Et il revient, il nous balance des inventions sur invention, dans un milieu où, en plus, s'il y avait d'autres inventions. Il y a des gens qui se demandent s'il n'est pas copié sur un autre inventeur génial, un peu nu, par contre. Parce que pas chapeauté par le seigneur local, ou aussi quelqu'un qui aurait pu avoir, donc, contact des hippies et revenir avec des idées, quoi. En fait, les hippies, ce qu'ils font, ils ne nous donnent pas forcément le truc, mais pour inventer l'hélicoptère, par exemple, ils peuvent prendre l'enfant, ou l'adolescent, ou l'adulte, et le mettre en face de cette graine qui part en tourbillonnant comme ça, balancer un coup d'air dans ce sens-là, et lui faire remarquer que, du coup, et l'enfant, après, il dit, « Attends, c'est super intéressant, t'as vu comment il fait la graine ? » Et hop, après, nous, on y va. Ils ne nous donnent pas la formule toute faite, en fait, en général. À part, dernièrement, Jean-Pierre Petit, à qui on a dit, « Mais si vous pouvez essayer d'appliquer telle formule ? » Et Jean-Pierre Petit a essayé de l'appliquer, et ça fonctionne. Et ça a créé toute sa théorie de Janus, avec un univers symétrique, quelque part. Enfin, bon, il vous expliquera ça beaucoup mieux. Il y a 25, 26 vidéos qu'il a faites, pour lesquelles on remercie, parce qu'il a tout appliqué, et il y a des PDF qui peuvent envoyer les spécialistes en sciences, en maths sup, maths spé, niveau maths sup, maths spé, vérifier les théorèmes et tout. Et je suis désolé, pour l'instant, ça ne correspond pas avec la théorie que je soutiens de l'univers électrique, enfin, pour moi, à mes yeux, pour l'instant. Mais bon, je ne suis pas vraiment le spécialiste le plus parfait pour faire cette jonction-là. On reprend. Donc, comme je disais, j'ai eu des contacts directs avec des civilisations extraterrestres. Par la logique simple, il paraît évident qu'il peut y avoir des milliers, des millions, des milliards d'espèces différentes. Des civilisations différentes, et même dans une seule galaxie, ils peuvent voyager plus vite que la vitesse de la lumière ? Oui, tout à fait. On pourrait s'attendre, d'ailleurs, que s'ils arrivent à venir jusqu'ici, ils aient accès à cette technologie. Maintenant, est-ce qu'il y a des preuves physiques que c'est possible ? Eh bien, en accord avec nos théories courantes, oui. Pas mes théories, les théories standards, officielles, oui, on peut. On peut créer des tunnels entre deux points très, très éloignés. Et puis, carrément, passer d'un point du tunnel à l'autre, de l'entrée à la sortie, instantanément, quasiment. Et récemment, on a découvert que ces tunnels pourraient être quelque part reliés aux trous noirs. Petit encart pour ceux qui me suivent, oui, je suis contre les trous noirs aussi. Ça n'est pas censé vraiment exister, mais bon, ça dépend de l'appellation. Là, ce n'est pas un trou noir dont on ne ressort pas, par exemple. Vous voyez, c'est un trou de verre plutôt. Ou un wormhole, donc c'est un trou de verre en anglais, ou un portail. D'ailleurs, il me semble que les portails nous font passer de galaxie en galaxie, au sein desquels, par contre, on se déplace plutôt par des trous de verre. J'ai mon multipasse ! La carte orange, quelle zone, celle-là, là ? Je vais jusqu'au bout. Bon, on reprend. Et les trous noirs seraient un petit peu comme le point central de tous les tunnels, et donc qui feraient la connexion à toutes les choses dans l'univers. Et si les atomes ont des trous noirs, il semblerait que les atomes aussi pourraient être ce point central, ce hub, ce point de connexion. On trouve, tout autour du monde, que quasiment toutes les civilisations anciennes ont une histoire de leur création qui implique des gens venant des étoiles, des dieux solaires. Ils leur ont donné toutes sortes de noms. Mais en fait, leur provenance n'était pas terrestre. Et même dans la Bible, il est dit que les fils de Dieu descendèrent, descendirent, sur Terre. Donc, ils ont été sur Terre, il y a des preuves dans toutes les anciennes civilisations. Encore, toute l'Asie a pour ancêtre des fils du dragon, en plus. Donc, c'est un sujet écailleux. Oui, 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 je sais, je sais. Les reptiliens, ben oui. Il y a différents genres de dracos. Il y a des alpha-draconistes qui sont différents des dracos, qui sont différents de tous les réseaux de reptiloïdes. Vous voyez, c'est quand même un point commun. Ils sont tous humanoïdes, là, pour l'instant. Pas forcément avec des têtes humaines, par contre. Bon, continue. Ni des capacités qu'humaines, voire beaucoup plus, en général. On est à la bourre, mais c'est fait, c'est un peu leur faute. Ils nous ont bridé l'ADN. Vous voyez, tout s'enchaîne, là. Enfin, tout se relie, en tout cas. Bon, on continue. ça pourrait paraître choquant pour certaines personnes, mais l'homo sapiens pourrait très bien être une race génétiquement ingénierée par une civilisation extraterrestre. En cas, oui, c'est le cas. Donc, il n'y a pas que Nassim qui dit ça, il y a Linda Motono qui le dit parce que des spécialistes de l'armée, lui, on dit des spécialistes de la NSA ou de la CIA aussi, ou de la NASA, enfin, lui, on dit que oui, et qu'en plus, bon, je me répète peut-être, mais donc, il y a trois races extraterrestres, là, qui se disputent un petit peu la direction de leur hacking d'un génome qui préexistait à leur arrivée sur Terre à ces IT-là. Les 10 IT, en général, ont été la source, encore dans l'encore, ont été la source de nos textes sacrés qui ne sont pas du tout sacrés, quoi, en fait. C'est juste leur règlement et une technique psychologique bien avancée et qui marche à Merleil pour nous affilier et faire en sorte en plus qu'on reste divisé parce qu'on se dispute les uns avec les autres. Quand on réalise ça, vous dites, ah, il faut en l'air les religions. Oui, il faut en l'air les religions qu'on subit ici sur Terre, mais je ne tue pas du tout la spiritualité parce que si nous, on sort de leur éprouvette, de quelle éprouvette sortent-ils, eux ? Donc voilà, juste, on décale la paternité spirituelle divine, le grand tout, le créateur, la source d'un barreau de l'échelle qui est en bas encore. Et puis, je ne sais pas quelle taille fait l'échelle, mais pour l'instant, voilà, on s'est fait avoir avec les habitants du premier barreau qui ont pris la place déjà de ceux du deuxième barreau ou du troisième. Oui, du troisième plutôt. Voilà, on reprend. il y a eu une époque dans ma cosmologie lorsqu'il a commencé à étudier, quand il a commencé à travailler sur les nombres dans la cosmologie, Nassim, virgule, il était dans toutes ses théories. Pendant cette période, il y a eu des changements cosmologiques dans notre système solaire et la raison pour laquelle j'ai extrapolé la structure des galaxies basée sur la théorie que j'ai écrite qui implique un double taurus et d'autres complexités qu'on ne va pas développer tout de suite. Et j'essayais de calculer où est-ce que notre système solaire se situe relativement à l'interaction entre les champs de ce double taurus. Vous ne comprenez pas la phrase ? Bon, je vous explique. Un taurus, c'est un anneau. C'est un boudin dont vous reliez les extrémités. Vous avez donc un boudin dont vous reliez les extrémités et là, vous en mettez deux. Vous en mettez un autre dessous. Entre ces deux boudins, on va dire que c'est l'équateur. C'est l'équateur galactique. Le boudin du dessus représente le champ magnétique du dessus, de l'hémisphère supérieur et le boudin du dessous représente le champ magnétique du dessous. Les particules sont expulsées vers le haut comme ça, puis font le tour et redescendent. Et quand vous regardez ça du dessus, elles le font mais avec un mouvement de spirale. Donc, les particules montent, sortent et redescendent et vont arriver sur... Vous voyez, en bas, ça forme les bras de la... les cinq, six bras de la galaxie. Et s'il y en a cinq ou six, c'est parce qu'il y a eu de la guerre cosmique et que normalement, ils ont abîmé le terrain. Il manque des systèmes solaires, il me semble. Oui. Il y a eu des dégâts. Non, mais les gars, ils vont au fond. Le but du jeu, c'est de gagner. Donc, voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a eu une union galactique de raison et de sagesse qui voient ces petits éléments perturbateurs dans la cour de l'école s'approprier et hacker les propriétés d'autres créateurs et les réduire à... mal, au mal. Au mal. Bon. Voilà. On reprend. Et lorsqu'il va traverser, croiser des lignes de haute force magnétique c'est l'équateur galactique là. 2012, vous vous rappelez ? C'était le passage de l'équateur. Et notre système solaire, il a une course sinusoidale, enfin, hélicoïdale qui lui fait passer quand on le regarde de face. Oui, de profil ou en face. On coupe, on va dire. Et là, à ce moment-là, lui, il fait comme ça. Mais en fait, nous, on va juste le voir monter et descendre. Et donc, il va traverser l'équateur galactique régulièrement tous les demi- 25 600 ans que dure la précession des équinoxes. Donc, la grande année cosmique, ce qu'on dit. Si je me rappelle bien, si je ne me suis pas trompé. On reprend. Écoutez, pendant deux secondes, je vais vous mettre l'image parce qu'en fait, il y a une animation là-dessous. Alors, regardez, c'est juste à sa droite, à la droite de sa tête, là, en bleuté. Vous voyez, c'est le mouvement des particules dans ce double, c'est ensemble de deux torus, mais qui sont en interaction l'un avec l'autre. Ils ne sont pas indépendants l'un de l'autre. c'est un tout, tout ça. Voilà. C'est un schéma qui est très bien développé dans un film qui s'appelle Thrive, T-H-R-I-V-E, dans lequel on peut prendre pas mal des bonnes idées qu'il y a, mais bon, on ne se laisse pas emballer par trop de positivisme, machin, et tout ça, parce que ça fait un moment qu'il est sorti ce film et on ne voit encore quasiment aucun impact et lui a encore énormément galéré pour avoir des fonds pour ses recherches. Il faut bien imaginer que tout le reste de la planète industrielle est contre ce genre d'invention parce que c'est la 5 000 plus unième, enfin 5 000 et quelques plus unième patente qui vont essayer d'enfermer, de séquestrer dans leur coffre-fort parce qu'eux, ils nous vendent l'énergie et ils nous maintiennent déjà en esclavage comme ça puis ils maintiennent leur statut. De toute façon, ils ne font pas partie vraiment de l'esprit humain ces gars-là. Au bout d'un moment, en tout cas, au bout d'un moment, je ne dis pas qu'ils n'emploient pas du personnel humain mais il y a un certain niveau où ils n'ont plus l'esprit familial humain d'empathie, de respect, de... voilà, tout ça. Vous comprenez, je ne vais pas vous faire une messe. On reprend. Bon, et d'ailleurs, aux alentours des années 2012, il lui est venu l'idée, il est arrivé à la conclusion mais cette période de traversée de cette zone équatoriale dure de 10 à 15 ans. On a envoyé la sonde voyageur il y a 30 ans et donc, elle a réussi à sortir de l'héliosphère. C'est la zone d'influence magnétique du Soleil. C'est énorme, ça prend tout le système solaire et au-delà quasiment un petit peu. Oui, ça va très loin. Ça va très 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 loin. Vous voyez, il y a le petit Soleil et nous, on est à la troisième position. Vous imaginez qu'il y a des planètes qui sont encore bien plus éloignées de nous que nous liétons de Mars ou de Vénus. Les distances entre les planètes augmentent. Bon, on reprend. Et on a eu des données qui nous en sont revenus de voyageurs. Ça nous a permis d'avoir une autre vue de notre environnement et de manière assez évidente, ils ont découvert que nous étions en train d'entrer dans une région de densité magnétique supérieure, dans une région au champ magnétique plus fort, ce qui pour moi confirme vraiment que nous sommes dans une région de l'espace dans notre galaxie qui va changer la dynamique de notre Soleil et les niveaux de température dans tout le système solaire. Et nous avons déjà des preuves de tout ça de partout. Oui, toutes les planètes du système solaire observables ont déjà des manifestes des comportements anormaux au niveau électromagnétique, émission de rayons X, température locale, disparition de tâches, réapparition de tâches, orientation de l'équateur, des trucs assez a priori cycliques en plus. Cyclique. Donc, c'est déjà venu et ça revient, comme disait Claude. Donc, je ne pense pas en général à une date précise, mais je pense à des périodes de temps. Et je pense que nous sommes dans ce changement, dans cette bascule actuellement, tout à fait. Et je pense que ça va continuer à changer et à basculer, tout à fait. Et nous remercions Nassim Aramagne pour cette déclaration, enfin rendue publique. La NASA, la CIA, la NSA, le NRO, le FBI, sûrement Lucky de Martins et plein d'autres, la TTSA, tous les stars à l'académie ont admis faire de la rétro-ingénierie de moteurs aliens. L'US Navy, les Marines ont admis avoir des contacts Ziti, Paul Ehler dit que nous sommes, l'armée américaine est en contact avec 4 à 5 espèces Ziti. Ils en ont même revendiqué jusqu'à 57, voire une centaine, y compris les gris. Il y a des preuves partout sur les murs, dans les grottes, dans les textes, dans les génétiques. On a les corps desséchés de Nazca qui sont dits tridactiles et qui ont une forme humanoïde et qui n'ont pas l'ADN humanoïde. On a le crâne de l'enfant des étoiles dont la mère était terrienne, humaine, mais pas le père. Et d'ailleurs, le crâne, ce n'est même pas de l'os pour les gens qui disent qu'il était hydrocéphale. Non, c'est de la dentine. C'est plus dur que l'os, c'est plus efficace, plus léger, ça permet, voilà, plus, c'est mieux. Et le crâne, dedans, il est plus gros, il y a plus de place. C'est un état de perfection supérieur au nôtre ou en tout cas qui est nécessaire aux conditions de vie du père parce que l'ADN du père n'est pas terrestre, un clairinette. Qu'est-ce qu'on a encore ? On a les petits êtres de l'Akatama. Alors, ce n'est pas un fake ou bien ils ont fait le même fake en Sibérie, en Russie, avec un autre plus grand mais qui a les mêmes plaques osseuses, il a la même configuration crânienne. Et donc, non, ce ne sont pas des fœtus déformés génétiquement parce que s'il y avait eu autant de déformations génétiques que nécessaire pour arriver à ça, il n'aurait pas pu arriver à ce développement-là, à cette taille de son développement. Ah, 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 oui, non, parce qu'il y a des explications débiles qu'on balance comme ça au public, il n'y connaît rien mais rien que des fois par la réflexion jusqu'au bout, vous voyez que ça ne tient pas à dire. Donc, on remercie Nassim Aramain. Moi, je vous remercie de m'avoir supporté, on va dire, parce que des fois je suis peut-être un petit peu exubérant, mais je suis tellement ravi, quoi, c'est, on vit une époque formidable et l'avenir qu'elle nous propose est bien plus optimiste grâce à nos technologies, grâce aux contacts, grâce à la dimension spirituelle, intellectuelle, mentale que cela prend. Elle est bien plus positive et optimiste que celle qu'on avait aujourd'hui avec, on pensait devoir nettoyer la mer avec un moteur diesel, quoi, mais elle est plus z, non, on va pouvoir faire autre chose avec de l'antigravité, avec des aimantations, avec des filtrages différents, avec, vous voyez, avec peut-être un rayon qui va dissiper et transmuter les molécules de plastique en molécules originales de carbone, d'oxygène, que sais-je. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a un super beau côté et puis de l'autre côté, comme de toute façon, tout le mauvais côté de l'invasion extraterrestre était déjà en place depuis au moins 70 ans, au moins, c'est fait depuis des milliers d'années, et enfin depuis 70 ans, il y a eu Roswell et il y a eu une interaction bien plus forcée dans la soumission vers la technologie qui est censée nous servir mais vers laquelle aujourd'hui nous allons devoir nous affilier, on va nous prendre le dessus sur nous. Donc, c'est une catastrophe qu'il faut absolument refuser. Donc, je vous remercie pour tout ça, je vous souhaite un bon courage parce qu'il en faut mais avec de l'humour et puis de toute façon une certaine lucidité, je pense que ça devrait aller. À bientôt. Salut.